Musique Bonjour à tous, c'est Gérald pour une nouvelle vidéo de Fanex White Ace, à Tornier sur Nintendo DS. Donc la dernière fois, on s'était arrêté sur le volte-face des sœurs, qui est la deuxième enquête du jeu. Oui, encore la deuxième enquête, alors que nous sommes à l'épisode 8. Mais il n'y a que 5 enquêtes dans le jeu, donc ça va aller assez vite quand même, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, on avait fait une petite phase de tribunal, qui nous avait confirmé que ce n'était pas Maya qui avait pu tuer sa sœur Mia. Donc Mia qui est en gros la monteur de Fanex White. 7 septembre, 15h11, centre de détention par Loire. Bonjour vous, je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touchée. Non ! Espèce de seul avocat ! Allez au diable ! Vous êtes venu vous moquer, hein ? Oui, vous manquez de Mademoiselle Vrie, déchue et anéantie ! Non, pas vraiment. Je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de tête de porte qui pique ! C'est reparti. Donc ma chavrie qui était la témoin du meurtre, mais qui en fait jouait un double jeu. Vu que je vous rappelle que dans l'enquête qu'on avait menée dans l'hôtel, on avait trouvé une bande d'écoute. Donc elle écoutait les conversations de Maya et Mia avant. Donc en gros, elle a un complice qui aurait pu commettre le meurtre alors qu'elle le observait Mia. Donc on va continuer. Je vous en prie, vous faites peur au gardien de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein ? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglés ? Alors, j'ai le kiff de cette musique. C'est Tom. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel. Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet ? Où est-il ? Allons. Vous rêvez, mon coco ? Peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse par l'eau. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute ? Ouh ! Si comme ça, ça paraît si sinistre, c'est criminel ! Mettre un téléphone sur écoute est un délit, mademoiselle Vrille. Oh ! Et je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça ? SACTIVE ! Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé ? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh ! Alors on en est là ! Fouminaire et lâche-pote ! En plus ! Lâche-pote ! Difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Donc, on va peut-être trouver un petit truc. Je ne pense pas que ce qu'on a en ce moment va nous permettre de nous aider dans notre enquête. On va se déplacer, par exemple, au cabinet d'avocats. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais j'aimerais bien aller à l'hôtel Gateswater. 7 septembre, hôtel Gateswater, chambre 303. Oh ! Soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, euh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarat. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que vous contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation ? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir héberger l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Wow, on se calme. Mademoiselle Vry n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve ? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ok, on va discuter un peu avec lui. Au sujet de mademoiselle Vry. Ah, elle ! Ce n'est pas pour me vanter, monsieur. Mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit qu'elle en serait capable. Capable de quoi ? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait mademoiselle Vry. Ah oui ! Il m'a de suite fait penser à un bourreau de cœur, si vous me passez l'expression. Je le suis dès l'instant, je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est dans la même veine. Le danger ! On a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur de mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo ? Pourriez-vous me parler de cet hôtel ? Absolument ! D'ailleurs, c'est une excellente idée, ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suis clair qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre ? L'hôtel Gatewater. Le manoir du meurtre. Alors, quant et tout, je trouve ça assez ridicule. Ça sonne bien. Si ça, il est trop t'azoté. Ouais, bon, en gros, lui, il pense qu'au fric. On est mal barré. Donc, le seul élément qui pourrait nous servir, c'est qu'il reconnaisse la personne qui est avec. Masha Vail. Donc, on va peut-être aller au cabinet d'avocat Rosenberg. 7 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Il dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui, une fois de plus. Peut-être qu'il milite pour une raison ou pour une autre. Alors, moi, ce qui me choque, je ne sais pas vous, mais c'est que le tableau a disparu. Une petite minute. N'y avait-il pas un tableau gigantesque sur ce mur ? Si, si, c'était un tableau représentant... J'avoue que je ne sais même plus, je crois que c'était des pêcheurs. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau était loin d'être inoubliable. Attends, on va voir si ça change quelque chose, si je trouve un truc. Non, on dirait que ça change rien. Une petite minute ! Ah non. Ça change rien. Bref. Euh... Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vieilles photos. Il y en a deux posées là. Il y a quelque chose écrit au stylo derrière. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça de plus près. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Puis, il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelques instants. On va montrer ces photos à Monsieur Avril et au Groom. Une photo est posée sur le bureau. Je devrais peut-être les changer contre celle que j'ai prise. Ah, je ne peux pas prendre les deux. Hum hum. Donc, pour l'instant, on va garder celle-là. Et... On va aller voir les gens. Peut-être déjà si je vois ma chèverille. On va aller au cabinet d'avocat. Peut-être qu'il se passera un truc. 7 septembre, cabinet d'avocat, Faye & Co. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de détective en vue. La police a vraiment passé les lieux au pénitent. Je doute ce qu'il reste le moindre indice valable. Mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter quand même un oeil. Non, il n'y aura rien. On va montrer donc... Encore vous ! Mais vous ne comprenez pas que je n'ai pas envie de vous voir. Et oh, je suis encore ici. C'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc épique, vous avez un cœur qui pique. Euh, blague de merde. C'est bon. Lorsque cette affaire est classée, je me reste la tête. Ah non, il ne faut pas. Vous pouvez lui présenter la photo de la fille. Cette photo vous évoque quelque chose. Qui est-ce ? Votre mère ? Je crois que je viens de perdre mon temps. Bon, on va le montrer au groum. Alors, le groum présenté. Qu'avez-vous à dire sur cette photo ? Eh bien, c'est une très jolie photo, monsieur. Néanmoins, la personne qui se trouvait avec Mademoiselle Brille est des dents d'hommes. Ah oui, c'est vrai. Hum, mais je le savais. Mais c'est pas ça qui m'intrigue. Il doit bien servir un truc, ce truc. Il doit bien servir un truc, ce truc. Oh, c'est joli ce que je viens de dire. Donc bref, on va échanger. Les photos. Examiner. Une photo est posée. J'aime pas la gueule du mec. Échanger les photos. Je crois que je vais les échanger. Donc nous sommes déjà à 12 minutes. C'est pas vite. Pour le temps, il s'est pas passé énormément de choses, on va dire. Euh, mais bon. Présenter. Ah. Pourriez-vous jeter un oeil à cette photo ? C'est lui, inspecteur. Hum, moi je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire, inspecteur, une fois. Vous comprenez ? Euh, non. Pas vraiment. Je remettrai ma main au coupé. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec mademoiselle ma chère Bénie. Pourquoi je n'écrirai pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lu ? Une déclaration sous serment ? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Ouais, j'ai du mal. Euh... Lui demander de l'écrire. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Super ! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. A partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Ou tentez-vous juste de l'écrire ? Nous avons une déclaration sous serment, donc ça, ça va être cool. Et je pense que, du coup, on va aller interroger mademoiselle Masha Bride. Mais mademoiselle Bride ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Ouais, on va lui délier un peu la bouche. Euh... Non, je ne suis pas allé au grand de ça. On va directement aller à l'hôtel. Euh, à l'hôtel. On est déjà à l'hôtel. Au centre de détention pour toi. Présenter. On va présenter la photo. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dirai rien. Où avez-vous... Haha, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas ? Où ? Quoi ? Comment ? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle. Je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui ? Hein ? Oui, oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Eh ben, déclaration sous serment. Pourriez-vous examiner ce document ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La déclaration écrite sous serment du gros membre. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et il nous a dit qui c'était. J'arrive enfin à quelque chose. Pas le choix, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocences ! C'est temps, mais... Et qu'elle joue, vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi ? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnerait à cœur joie avec sa réputation. Oh ! Bon, très bien, je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes ! Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Oh oui ! Je jouis ! Oui ! Pardon. La vie est belle, la, 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 la... Pourquoi vous gesticulez comme ça ? Bon, dis-moi en plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme ? C'est mon patron. Red White, le président de Blue Core. Une société de collecte d'informations. Red White ? Collecte d'informations ? Oui, j'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détectives. Hmm. Donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. Je... J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Bon. Je vais directement poser la question à monsieur White. Lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Core ? Monsieur Red White ? Enfin ! J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être ma chavrie. Il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groupe abandonné. Ok. Eh ben c'est parti. Les gens, nous allons aller à Blue Core. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le fameux tableau. 7 septembre, Blue Core. S.A. Bureau du PDG. Quel décor surréaliste. Bienvenue ! Quelle est votre appellation très chère ? Quoi ? Votre nom ! Comment vous appelez-vous ? Je me demandais juste curieuse... 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 Ça se dit curieusement ? Je ne savais pas. Je me demandais juste curieusement Quelle était votre appellation d'origine ? Euh... Wright ! Phoenix Wright ! Curieusement... Monsieur Wright ! C'est bien ça ! Je vois, je vois... Splendinifique ! Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque ! Ce type a vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp ! Vous savez, présence, distinction et grâce ! Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite ! J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués ! Il est complètement timbré ! Laissez-moi deviner... Vous êtes avocat ! Mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça ? C'est la seule explication possible à une telle visite ! Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peu importe ! Alors, qu'est-ce qu'il peut bien mener un puissant avocat chez un homme tel que moi ? Wouah ! L'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer ! Ce mec est juste... Énormesque ! Voilà ! Je crois que la phrase est dit... Mademoiselle Vril, il fait partie des employés de Blue Corp. N'est-ce pas ? Correct ! C'était ma secrétaire ! Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait ! Ce qu'elle a fait ? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques ? Bien sûr ! Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute ! Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne connaissons pas ces méthodes illégales ! Cette attitude est vraiment ineffable ! Il y a une série qu'il tente de faire passer Mademoiselle Vril pour un bouc émissaire. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Vril ? Qui peut le dire ? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit est l'heure ! Ma devise c'est... Don't worry, be happy ! Ah, ça c'est une belle chanson ! Mais t'es quand même un beau connard ! Malgré tout, Monsieur Wright... Le groom de l'hôtel a certifié ce souvenir parfaitement de vous. Peu importe ! Le groom peut dire ce qu'il lui plaît ! Je ne pourrai rien contre... Ah ! Je me sais plus, je ne vous dirai rien quand même ! Ah non ! Vous voulez que je parle ? Faites-moi venir à la barre ! Même si je doute que vous en soyez capable ! Hum... Il soulève une question importante en fait... Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner ? Il a dû voir la même chose que Monsieur Wright ! Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! La police ! Les tribunaux ! Ce ne sont que des pantins pour moi ! Des jouets faits pour me divertir ! Il y a un mec qui ne se prend pas pour... Pour de la merde ! Au fait ! Quel type de société est BlueCorp ? Ah ! Excellente question ! Nous achetons et vendons divers types d'informations ! Nous sommes une société du futur ! On peut même dire que nous sommes le futur ! Vendre des informations... En 10 ans seulement, j'ai battu cette affaire jusqu'à l'amener dans ses locaux sanctuers ! Ah ! Si vous vous posez la question, le nom BlueCorp vient de la couleur bleue en anglais ! C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de BlueCorp, qui a adopté ce nom ! Pourquoi ne demanderez-vous pas ? Pourquoi ne demanderez-vous ? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr ! FONTABULISTIQUE ! N'est-ce pas ? Ouais, on va dire ça ! Quelque chose me tracasse depuis un moment... Oui ! De quoi s'agit-il ? Ce grand tableau au fond... Au mur... Les mythiques, je l'ai déjà eu... D'où vient-il ? Dites-moi, depuis quand possédez-vous ce tableau ? Hmm... Aucune idée ! J'ai oublié ! J'ai déjà vu ce tableau hier, pour être précis ! Euh... Oui, c'était Phoenix, en fait, qui parlait... Oh, je suis fatigué ! J'ai déjà vu ce tableau hier, pour être précis ! Comment se fait-il que je le retrouve ici, aujourd'hui ? Monsieur Wrong, c'est ça ? Right ! Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds ! Je vous le redemande, qui êtes-vous ? Hein ? Un avocat ? Non, mon pauvre ami ! Un simple avocat ! Sans aucune valeur ! Nada ! Que dalle ! M'a caché ! Tout comme cet avocat minable, un Rosenberger ! Quoi ? Hein ? Ouf ! Il m'a donné un coup de poing ! Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein ? D'accuser d'agression ? Accuser donc, je vous en prie ! Car c'est VOUS qu'on condamnera ! Quoi ? M'affiez-vous de mon influence ! La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds ! C'est ce que vous dites ! Mais je me pose la question, une telle emprise est-elle vraiment possible ? Je ne vous demande pas de comprendre ! Cela demande... Cela dépasse votre entendement ! C'est le Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume ! Monsieur Rosenberg ? Oui ! Alors, posez-lui la question ! Comment se fait-il que son tableau trône sûrement mieux ? Alors, peut-être il vous racontera ? Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profil personnel uniquement ! Partez maintenant ! Fichez-moi le camp ! Je n'ai plus rien à vous dire ! Alors, lui, il a des problèmes ! On pourrait examiner un peu la pièce, quand même, avant de partir ! Donc ça, on l'a vu ! Je trouve ça assez moche ! La statue est un homme portant la terre ! Enseigne, le Bleu Corp est vraiment bien mis en évidence ! Le problème qui est servi de modèle à la statue est bien entendu... Monsieur White ! La décoration est vraiment bizarre ! Je ne sais pas, c'est la statue m'intriguer, mais en fait... Je pouvais juste aller voir Monsieur Rosenberg ! Donc, au cabinet d'avocat de Rosenberg, voilà ! Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué ! Peut-être qu'un petit raclement de gorge... AAHEM ! D'où Jésus ? Oh ! C'est vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air si pensif ! Comme un vieil homme en fin de vie ! Quoi ? Je ne sais pas encore, c'est nul ! Je réfléchissais juste à toute cette bogaille ! Il y a vraiment quelque chose qui perturbe, c'est certain ! Alors, vous êtes venu assister au procès ? Eh oui ! Quelque chose m'a tracassé ? Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit ! Vraiment ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille ! Bon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur ! Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille ! Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi vous refusez d'être son avocat ? Je pense avoir le droit de le savoir ! Le droit ? Monsieur le représentant des droits en tout genre ! Non ! Rien ! Je m'excuse ! J'ai juste besoin de plus de temps pour réfléchir mon version ! J'irais vraiment que quelque chose perturbe ! Mais j'ai de plus en plus l'impression de savoir de quoi il s'agit ! Voilà ! Je suis allé chez Blue Corp ! Ah ! Oh ! Je vois ! Monsieur Rosenberg ! Je dois avouer que quelque chose me préoccupe ! Ah bon ? Pourquoi donc ? Dites-moi tout le monde, garçon ! Vous voyez, c'est juste... Monsieur Rosenberg ! Il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas ? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer ? Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui ! Dans le bureau du PDG de Blue Corp ! Le bureau de Red White ! Allo ? Vous l'avez remarqué ? J'aurais dû m'en douter ! C'est un grand tableau ! Monsieur Rosenberg ! Je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous ! Un... un lien ? Vous dites ? Oui, et je sais de quoi il s'agit ! Il vous fait chanter ! Monsieur White ! Vous vous manipule ! N'est-ce pas ? Il vous fait chanter ! Et ce tableau en est la prêve indéniable ! Bon... Ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais ! Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles ! Après tout, vous étiez le suppléant de Mia ! Peut-être était-ce le destin ? Mais de quoi il parlait ? Vous gagnez sa vie, ce Red White ! Un recours aux menaces et à l'intimidation ! La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens ! Ça fait maintenant quinze ans qu'il me faut chanter ! Quinze ans ? Tout cela à cause de l'affaire DL6 ! Comme vous devez vous en douter ! Ce nom écrit au dos des deux photos ? Vous l'aviez sûrement au vide ? C'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya ! White m'aurait détruit ! C'est donc ça, le lien ! Je regrette de devoir vous dire ça mon garçon ! Mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible ! Impossible ? Pourquoi ? Il possède des informations sur tout le monde ! Ce qui lui permet une mau mise absolue ! Il possède juge, avocat, procureur, officier, de police et hommes politiques ! Quoi ? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger ! Et donc de le mettre en danger ! Ne me regardez pas comme ça ! Ce que vous voyez n'est d'autre que le poids des années ! Désolé si vous avez vu un truc apparaître, c'est juste que j'ai mis ma souris un peu trop bas ! Qu'est-ce que l'affaire DSK ? On aurait pu faire l'affaire DSK aussi mais ça n'a rien à voir ! Bon je vais arrêter là ! DL6 correspond simplement au code donné au policier par la police ! C'était il y a 15 ans ! J'ai reçu une demande de la part d'une voyante ! Une voyante ? Son nom était mystifié ! Fait ? Effectivement ! C'était la mère de Mia ! A la demande de la police, elle avait enquêté sur un maître ! Et elle avait échoué ! La police alors criait à l'imposture ! C'est de ça dont parlait Maya l'autre jour ! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle ! J'ai fini par prouver l'absence de tous mes filles ! En revanche ! Le meurtre n'a à ce jour toujours pas été l'étudé ! C'était ça l'affaire DSK ? Hum... Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter Monsieur Rosenberg ? A l'époque, l'affaire DL6 était classée top secret ! Ça se comprend ! La police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium ! Personne ne devait le savoir ! Mais quelqu'un l'a découvert ! Je... je lui en ai parlé ! Vous l'avez dit à White ? Il m'a offert des objets de grande valeur ! J'en ai vraiment honte maintenant ! Dès que j'ai parlé, on s'est manqué de la police aux quatre coins du monde ! Enfin, le pays plutôt ! En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus ! Bien entendu ! White en a entendu parler et il est venu nous voir ! Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter ! Hum... je vois... White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble ! Mais si vous voulez toujours vous remesurer à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia ! Le bureau de Mia ! Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements ! Il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert ! Hum... Bah, du coup, on va aller voir le bureau de Mia ! Dans le cabinet d'Avocat Fait & Co ! C'est marrant ! Avoir cette pièce... Tout a l'air si... ...normal ! Difficile de croire qu'Ammert a été connu ici ! Monsieur Rosenberg a dit que je trouverais des indices ! Je devrais peut-être regarder ça de plus près ! Alors, on va regarder ça de plus près ! On va regarder ici, les dossiers ! Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont classés ici ! Elles sont rangées par ordres alphabétiques ! Allons voir ça ! Quel dossier devrais-je examiner ? Bah... Dossier AI... Voyons ! Ce lien de ces rapports attire mon attention ! A, B, F... Mystifé ! La mère de Mia et Maya ! Hum... Est-ce que j'y jette un œil ? Mais bien ! Je suis terné l'image de la famille Faye ! Sur ces quelques mots, ma mère a disparu ! J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère à se punir de la sorte ! Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts ! Finalement, les noms de deux hommes se sont apparus ! L'un était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesses ! L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ses informations à la presse ! Ce parasite ! Qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage ! Son nom est... Hum... Le rapport prend fin ici ! Donc Mia savait que Rosenberg... D'accord ! On va changer de dossier... Voyons voir ! Chier à S ! Je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans ! Je pourrais peut-être juste parcourir les rapports vite fait ! Feuilleté ! Bon... Y'a pas mal de... Y'a pas de mal à les feuilleter ! Rapidement ! La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S ! Suicide ! Oula ! Y'a un tas de rapports sur les suicides ! Pente politique, officiel police... Hein ? Quasiment tous ont été annotés directement en stylo ! White ? C'est l'écriture de Mia ? Je crois comprendre ! Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ces suicides ! White les a tous poussés à... Je peux utiliser ces coupures de presse ! Hmm... Voyons voir laquelle est la plus trouvente ! Excusez-moi ! Eh ben disons, on en découvre des choses sur ce monsieur White ! Ce monsieur White est vraiment un parasite ! Une vraie ordure ! Je pense qu'on va pas... On va pas... On va en découvrir encore plus dans les... Dans les minutes ! Ah, je sais pas ! T... U... Je sais ! W... White ! Il manque toute la section W ! Aurait-elle été... Derrobée ? Eh ben non ! Je sais ! Je crois savoir où elle est ! Là est-ce qu'elle est en troupe ! La plante verte préférée de Mia ? J'imagine que ça va être un mois de la rosée même ! Euh oui mais on s'en fout de la plante verte ! Une vieille affiche de film ! Apparemment c'est le premier film qui a fait pleurer mes... Mia ! Il faudrait que je regarde un de ces jours ! On s'en fout de ça aussi ! Le téléphone... Là ! Le bureau de Mia ! Une propreté parfaite ! Comme toujours ! La seule chose qui manque c'est... Mia ! Hmm... Retour... Se déplacer... Donc... On va aller... Euh... On va aller où ? Peut-être Ablucor peut lui présenter le dossier ? Eh bien ! On peut dire que vous êtes têtu ! Désolé ! Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer ! Monsieur l'avocat ! J'ai vraiment horreur de me répéter ! Mais le message n'a pas l'air d'être... Il n'a pas l'air bien imprimé dans votre petite tête ! Fichez-moi la paix ! Si vous me poussez à bout, ça risque de... Mal tourner ! Suis-je assez clair ? Limpide... Eh oui ! Mais moi je m'en fous ! Je te montre ça ! C'est le seul indice que Mia m'a vissé ! J'ai intérêt à bien l'utiliser ! Monsieur Wright, vous voyez ça ? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique ! Il détournait des fonds publics secrets ! Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire ! Le lendemain même, il mettait fin à ses jours ! Et en quoi cela me concerne ? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia ! Mademoiselle Mia ! Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci ! Tout portait la même étiquette avec un seul mot ! White ! Monsieur White, je sais que ce que vous avez fait à cet homme politique... Vous l'avez fait chanter ! Vous le faisiez chanter ! Chanter ? Et pas seulement lui ! Vous menaciez à tyranniser d'une centaine d'autres ! Vous étiez mollé à tous les cas de suicide sur lequel Mia enquêtait ! Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage ! J'ai raison, n'est-ce pas ? Quelle drôle d'accusation ! Monsieur Wrong ! Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment ? Enquêter sur moi ? Non, non, non ! Je ne pense pas ! Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de Mademoiselle Mia ! Bip ! Secrétariat, j'écoute ! Monsieur Wrong va partir ! Très bien, monsieur, je vous envoie quelqu'un immédiatement ! Une minute, monsieur Wright ! Vous avez tort, monsieur Wright ! Je vous demande pardon ? Je devrais m'occuper de votre cas ! Qu'est-ce que vous insinuez ? Mia a été sur vos traces ! Elle vous avait à l'oeil ! C'est pour cette raison que vous avez demandé à ma chavrie de la mettre sur écoute ! Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers que vous concernant ont mystérieusement disparu ! Alors le coupable est... Allons, monsieur Wright ! Même un enfant trouverait la réponse ! C'est vous qui l'avez tuée ! Bi... Secrétariat ! Inutile de raccompagner, monsieur Wrong ! Passez-moi plutôt le bureau du procureur ! Bien sûr ! Monsieur, un instant, je vous prie ! Wright, c'est vous ? Serait-il à quoi de m'appeler à cette heure-ci ? Allô ? Monsieur le procureur général ? J'ai changé d'avis, je veux témoigner demain ! Mais de quoi vous parlez ? L'affaire Mia a fait ! J'ai été témoin du meurtre, vous comprenez ? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner ! Quoi ? Mais pourquoi ? Vous avez dit de ne pas vouloir venir au tribunal ? Tu calmes, je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non ? Oh, autre chose ! Faites venir la police ici tout de suite ! L'homme est juste là devant moi, il a l'air ahuri mais pourrait être violent ! Quoi ? Quel homme ? Vous écoutez ce que je vous dis ? Le bourreau, le massacreur, le nettoyeur, le tueur enfin ! Quoi ? Monsieur Wright, ce n'est pas... j'ai une autre de vous... Monsieur le procureur général, je ne pense pas que vous soyez bien placé pour vous faire peur de vos opinions, vous ne le savez pas ! Je vous demande de m'envoyer la police maintenant ! Ne vous l'ai je pas dit, Monsieur le monde ! Vous n'êtes qu'un simple avocat ! Comme l'était Mademoiselle Mia ! Comment osez-vous ? Je vous montre du doigt et hop, vous êtes jugé en tant que meurtrier de Mademoiselle Fée ! Euh... ouais, Mademoiselle Fée ça marche en plus... L'affaire est pour s'insidire... Classé ! Quel enfoiré ce n'est comme... Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra ! J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous ! Vous serez un avocat tellement incompétent qu'à côté même vous, vous aurez l'air doué ! Je... je me sens pas très bien... Inspector Dictective aura peur, Monsieur ! Ah ! De fesses ! Poil de fesses ! Wright, en fait, Phoenix Wright... Et mon ami s'appelle Paul ! Oh ouais ! Désolé mon gars ! De fesses, c'est ce meurtrier, c'est ça ? Inspector Dictive ! Je vous présente le meurtrier de Mademoiselle Mia Fée ! Qu... comment ? Mettez cet individu méprisable sur les verrous ! Adieu ! Monsieur Wrong ! 8 septembre, 15h37, centre de détention, parloir ! Bon, l'épisode sera un peu plus long, du coup, mais c'est pas grave, parce qu'on aurait fait toute la phase d'enquête, du coup. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se soit écoulé qu'un jour depuis le premier procès. Mon procès commence demain ! Wright va me tendre un piège, et l'accusation sera dans le coup, bien entendu, Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. Mais j'ai refusé, j'ai eu une idée. Wright ? Phoenix ? Oh, Mia ! Enfin... Oh, putain ! Oh, Maya ! L'erreur, quoi. C'est génial ! Ils vous ont... libéré ? Oui ! Juste un instant ! C'est grâce à toi ! Tout ça ! Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi ? Tu veux dire que... J'ai expliqué à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire ? Ma mère ? Ma sœur ? Et maintenant toi ? C'en est trop ! Phoenix ! Dis-moi s'il y a quelque chose... Que... quel que soit... Que je... euh... Quoi que ce soit que je puisse faire. Hmm... Eh bien... D'accord. Vous pourriez peut-être être mon avocat demain. D'accord ! Ah... Je m'en charge ! Après tout, je suis la sœur de... De... de Mia, non ? Je suis en train de faire une confusion entre Mia et Mia. C'est cool ! On a ça dans le sang. Hmm... Ce n'étaient pas les pouvoirs surnaturels que vous aviez dans le sang. Je cours à la librairie m'acheter un exemplaire du droit pour les nuls ! Euh... J'aurais pas confiance quand même. Attendez ! Attendez ! Attendez ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je plaisante ! C'est une blague ! C'est pas vrai... Mais... Non... Vraiment ! Je plaisantais ! Mais merci ! C'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. De toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire. Mais... Je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés ! Je vais aller dire ces quatre vérités à ce type ! S'il n'y en avait que quatre... D'accord. Puis... Vous viendrez au tribunal demain ? Bien... Bien sûr ! Je serai là ! Je leur montrerai un ou deux trucs ! Ah là là, c'est mignon ! Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire. Mais... Rien n'a changé concernant le crime. En fait... Les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à trois jours. La plupart sont bouclés en une journée. Principalement avec une condonation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouverai moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça. C'est lui ou moi. Et... Vous aurez la suite dans une prochaine vidéo ! Nous avons fait toute la phase d'enquête et bientôt nous aurons la phase de tribunal. Donc c'était la sixième partie de cette deuxième enquête et le huitième épisode de ce premier volet de la saga Phoenix Wright. donc Ace Attorney, le premier opus. Donc j'espère que ça vous a plu. L'épisode est un peu plus long. Ça a duré presque 50 minutes. Mais en tout cas, on a découvert pas mal de choses sur une nouvelle personne, notamment. Et j'espère vraiment que la suite vous plaira parce que là, ça commence à vraiment être intense. Donc euh... Comme vous l'avez compris, ce Monsieur Wright est une vraie enflure. Et j'espère vraiment qu'on va lui mettre une bonne raclée dans la face. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !